Chers amis, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur Métivta, la chaîne de la simplicité, de l'amour, de la foi, de la justesse, c'est-à-dire se rapprocher le plus de la source et mots, les plus simples du monde, il n'y a pas un mot que vous ne comprendrez pas sur Métivta, il faut juste, parfois, juste aller à la source et adhérer. Qui, sincèrement, ne connaît pas la lettre A ? Qui, par contre, s'est posé la question, d'où venait-il ? Pourquoi existait-il ? C'est une vraie réponse philosophique, voire métaphysique. On y va doucement, sincèrement. Est-ce qu'on est là pour changer le monde ? Non. On est là juste pour le refaire ? Non plus. On est là simplement pour y vivre, dedans, dehors, avec vous, entre nous, et en grandissant avec nos différences. Je l'ai dit quelques fois, parfois même de multiples fois. Être indifférent, c'est simplement tuer l'autre. Alors, la recherche, c'est quoi ? La constance, du courage, oui, bien sûr. On ne s'écoute pas, on écoute les autres, on n'a pas le temps de s'écouter. Une plume, voilà, pas compliqué. De l'encre, aussi, c'est pas compliqué. Cahier des colliers, voilà, un cahier des colliers. Et puis, comme je vous le dis, de la constance. Ça, c'est une qualité qui mérite parfois de s'y attarder, d'être patient. Ça, c'est important. Ça ne sert à rien de faire des choses par à coup. Une fois qu'elles sont faites, on s'y tient chaque jour. Comme chaque jour, vous avez des choses en vous. Chaque jour, vous respirez. Chaque jour, vous mangez un petit peu. Chaque jour, vous êtes constant. Dans l'écriture, dans la pensée, dans la réflexion. Et dans un seul but. Transmettre. Le plus gracieusement possible. Gracieux, grâce, gratuit. Pourquoi ? Parce que vous l'avez reçu. Vous l'avez reçu à travers vos voyages, Ce qui est mon cas. Les bibliothèques, ce qui est mon cas. Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Ce qui est mon cas. Qui est certainement le vôtre, également. Alors, ce n'est juste que justice. Que de rendre, tout simplement, ce qui a été appris par les autres. Chez les autres. Et au-delà de tout. Ce sont des petits cartouches philosophiques, par petites touches, par petites touches. En araméen, là c'est pour cette séance, pour ce petit cours, qui n'a que le but d'échanger. Simplement d'échanger. Je vous raconte ce que j'ai appris. Personne ne vous dit, et moi pas, et surtout pas le premier, que c'est une vérité absolue. C'est ce que j'ai découvert. De l'humilité, de la simplicité, de la constance. J'ai trouvé ça. Il ne s'agit pas de dire que vous avez trouvé mieux ou pas. Vous avez trouvé autre chose. Vous voyez un petit mal. Monsieur Lévy, j'ai découvert ça. Mais bienvenue à bord. Et ça permet de grandir ensemble. C'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas un qui parle, et les autres sont assis. C'est-à-dire, il y a une communication. Voir, pourquoi pas, une communion. Donc, chacun dans sa foi. La mienne, elle est simple. Dans sa foi, dans ce que l'on pourrait appeler absence de foi, qui n'existe pas. Chacun croit en quelque chose, à la nature, qui est une merveille. L'homme n'est-il pas le plus naturel du monde ? Pourquoi sincèrement ne croirait-il pas à la nature ? En ce qui me concerne, je crois en un Dieu invisible. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas d'odeur. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas de parfum. Je n'ai pas dit qu'il n'avait pas une voix. Il est invisible. A force d'être partout, il est invisible. Il est un macom. Un Dieu universel, qui est un Dieu du monothéiste. Qui touche le judaïsme, qui touche l'islam, qui touche le christianisme et bien d'autres confessions extrêmement importantes aussi et qui ne sont pas forcément connues du grand public. C'est le respect de l'autre, le respect de chacun. C'est déjà un cours en soi. Rien que se dire bonjour. Un cours, c'est quoi ? C'est juste échanger. Vous imaginez ? Tout ça, dans la droisse, dans la droiture. Oui, la droiture, c'est important. La droiture, ce que l'on appelle. On a ramé un yosher. Pourquoi l'araméen ? Par rapport à ce A ? Parce qu'il va être entre deux langues mères. L'araméen va dépendre du protocinaïtique, du phénicien, de l'acadien. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans l'origine et l'histoire des écritures. Et puis, ma foi, c'est intéressant de se dire, tiens, ce A, que l'on trouve aussi dans la Bible, pour la première fois, en araméen. Donc, ce Aleph, regardez le haut de la page. Ça, c'est important. Le petit haut de la page. Vous avez plusieurs. Ah, vous voyez, là. Vous l'avez en hiéroglyphique, vous voyez, cette tête de bœuf. Vous l'avez en protocinaïtique, qui est encore une tête de bœuf, que vous retrouvez par là. Ensuite, vous l'avez en acadien. C'est une écriture dite cunéforme. En sanskrit, donc, vous voyez, sanskrit, qui est une écriture régulière pour tout ce qui va toucher les écritures de l'un. Vous l'avez en phénicien, vous voyez, ce A qui est un peu à l'envers de ce que vous connaissez. En chinois, vous voyez, cette espèce de Y un petit peu couché. Et puis, en syriac, vous voyez, de l'autre côté, tout à la fin, à l'extrême droite ou l'extrême gauche, selon que vous vous trouvez à l'extrême droite ou l'extrême gauche de votre écran. Tout ça, ce sont des A. Le A grec, vous voyez, vous l'avez devant vous, vous le reconnaissez. Il représente donc un bœuf. Alors, maintenant, suivons le bœuf. Mais oui, suivons-le. Alors, c'est de la philosophie par petite touche. Le Hadith, je suis le premier. Ben oui, j'ai des raisons d'être le premier. Ah bon, et pourquoi ? Ben attends, je m'appelle Hav. Hav, Aleph, Bête. C'est-à-dire en araméen. Donc, voilà un alphabet araméen. Aleph, Bête, on le retrouve en syriac. Olap, Béta. On le retrouve en grec. Alpha, Béta. C'est incroyable. Ce pays d'Aram. Vous savez, ces petits seigneurs d'Aram qui vivent autour de Damas, en Syrie. Ils empruntent donc cet alphabet au phénicien, qui va être donc d'origine sémitique. Et il se lit donc de droite à gauche. Parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, mais c'est important de redire les choses, on suivait la courbe du lever du soleil. Le soleil se lève à Ori, Orient, Syrie, Syrie, Céleste, Ori, Orient, et puis ma foi, il vient jusque chez nous et il va rester en Occident. Le grec étant chef de file de la partie occidentale, nous allons écrire, donc à partir du grec, de gauche vers la droite. Aussi simple que ça, indépendamment du fait que vous ne l'avez jamais demandé. C'est pour vos enfants la meilleure occidentalisation et que vous cherchez toujours pour eux la meilleure lumière, à savoir la meilleure orientation. Le A, le A, il dit, attends, je suis le père. Le père, Ab, Abba. Anaram, mais un. Oui, j'ai dit, peut-être, mais tu es aussi Aveda. Aveda, ben oui, Aveda, c'est la perte. Ben oui, d'un côté, tu es aussi la perte. Tu es presque le deuil, Evel. Evel, tout ça commence par un A. Et tu es aussi la poussière, Abak. Attends, comment est-ce que tu peux être le premier ? Je suis le père, je suis Aviv. Aviv ? Ben oui, Aviva, c'est-à-dire que je nourris tout, je nourris la terre. Je suis le printemps. Je suis Agman, le roseau, le calame avec lequel je vais écrire. Ah, c'est vrai, c'est... Non, c'est pas évident de voir ce combat de l'être. C'est tout sauf un combat de coque. Et attends, je suis Ahava. Non, non, moi, je ne peux pas se dire. Et pourquoi pas ? C'est-à-dire l'amour. Ah, Ahava, vous vous rendez compte ? Ça commence par un Aleph, un A, et ça finit par un E, c'est-à-dire un souffle. Est-ce que l'amour, ce n'est pas non passer souffler dans la même direction, mais être dans la même direction ? Je suis Amanoute, l'art. Je suis Osem, le A se dit O, l'abondance. Je suis en dehors de la physique, au-delà, métaphysique. Oui, mais tu es quand même Adam, le rouge. Le rouge ? Et qu'est-ce que le rouge a de si mauvais que ça ? Et qu'est-ce que le rouge a de ! – Sous-titrage FR 2021